bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir la fonctionnalité valeur cible ici j'ai réalisé un petit calcul pour un prêt de 200 mille euros un taux de 2,24% sur 25 ans et 12 paiements par an j'ai utilisé la fonction vpm la fonction vpm avec le taux donc comme j'ai un taux annuel de 2,24% je dois diviser par 12 pour avoir le taux de mensualité npm qui est le nombre de versements donc ici 25 x 12 ce qui me donne 300 et va qui est la valeur actuelle donc si je fais un emprunt de 200 mille euros c'est que je n'ai pas encore cet argent donc c'est moins b3 ce qui me donne une mensualité de 871 euros virgule 27 le paiement annuel donc c'est le paiement mensuel x 12 le total le paiement annuel x 25 si je souhaite savoir qu'est ce que je peux emprunter parce que le taux d'endettement maximal est de imaginons 700 euros pour faire ce calcul je vais aller dans l'onglet données dans l'onglet données je vais aller chercher dans le ruban analyse de scénario je clique dessus et j'ai valeur cible une demande la cellule que je souhaite définir donc ici c'était le paiement mensuel donc b8 la valeur atteindre si par exemple je ne peux que 650 euros cellule a modifié la valeur et je clique sur ok excel fait les calculs il a trouvé une solution donc il a bien trouvé 650 euros et je vois que avec ces critères là je ne peux qu'emprunter que 149 mille 207,27 centimes si je fais ok je valide la solution si je fais annuler il revient à la situation d'avant si par exemple je souhaite voir le nombre d'années qu'il me faut pour rembourser 200 mille euros à 2,24% toujours avec analyse de scénario valeur cible ici j'ai la valeur à définir qui est toujours donc le montant de la mensualité la valeur atteinte ses 650 euros cellule a modifié cette fois ci je souhaite connaître le nombre d'années qu'il me faut pour rembourser cette somme avec un paiement à 650 euros mensuel je clique sur ok il a trouvé une solution et vous voyez qu'il me faut un peu plus de 38 ans si je clique sur ok il valide et j'ai bien la solution si je me suis trompé je peux toujours revenir en arrière avec ici la flèche et revenir la situation je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel